Nous avons trop de monde à Paris. Je l'ai souvent dit dans les débats, et on le perçoit, il y a trop de monde à Paris qui prend des décisions ou décide des règles, sans jamais voir les problèmes ou les gens, et il n'y a plus assez de monde sur le terrain à régler les problèmes concrets de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos associations. Et donc je veux qu'on remette plus de fonctionnaires sur le terrain qui apportent des solutions, contrairement à la tendance depuis plusieurs décennies, et qu'on supprime plus de postes en administration centrale. En clair, repenser l'action de l'État pour offrir une réponse plus adaptée aux administrés. Emmanuel Macron veut réconcilier les territoires. On a commencé à déployer les maisons de services au public. Cette maison qui s'appellerait France Service, où dans chaque canton, en moyenne, on pourrait avoir un lieu où sont regroupés l'accueil pour le public de services de l'État, mais on propose aux collectivités locales d'y être aussi présentes et à tous les opérateurs. Parce que pour nos concitoyens, c'est devenu illisible, quand ils ont un problème de savoir s'il faut aller à la CAF, à Pôle emploi, ou si c'est la préfecture, ou si c'est la mairie et la mission locale. La simplicité, c'est la vraie protection. C'est la vraie protection. Et c'est le vrai service au public. Emmanuel Macron veut réformer les institutions et l'expression démocratique. Mais le chef de l'État n'est pas prêt à toutes les concessions. Il est d'accord pour baisser le nombre de parlementaires, mettre une dose de proportionnelle aux législatives. Mais il est contre le vote blanc, contre le vote obligatoire et le référendum d'initiative citoyenne. Emmanuel Macron veut plus de clarté démocratique, conditions indispensables d'après lui, pour mener efficacement la politique sociale du pays.